Avant de commencer, abonnez-vous, cliquez sur la chronification, mettez-nous des pouces et n'oubliez pas de nous joindre. Merci. Bravo Toadera. Bravo Toadera. Mon nom c'est Basile Tenet. J'ai enseigné pendant plus de deux ans dans les universités d'état au Cameroun. Avant de m'exiler, si on peut dire cela, comme ça, ou avant de prendre ma retraite au Canada, où je suis actuellement, et cela me donne un avantage comparatif sur beaucoup de mes collègues qui n'ont pas la même liberté de ton ou qui n'ont pas assez de temps pour pouvoir éclairer leur communauté. Donc à travers les séries de vidéos que j'ai déjà fait ou que je suis en train de faire et que je vais encore faire, nous n'allons pas seulement présenter l'actualité, nous allons également débattre l'actualité en s'appuyant sur des faits académiques probants, en s'appuyant sur des éléments vérifiés qu'on ne présente pas régulièrement. Donc aujourd'hui, nous allons parler du professeur Toadera. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé de lui. Comme un homme d'actualité, comme un homme à poignes, un homme qui sait manipuler le bâton et la carotte, un homme qui sait porter un bras de fer, qui porte un bras de fer dans un gang de vélo, un homme qui sait à la fois avoir la force du droit et le droit de la force, ce que beaucoup de ses prédécesseurs à travers l'Afrique francophone n'ont pas eu, pour ne prendre que le cas de Barbeau, que nous avons longtemps soutenu en 2011 et que nous continuons à soutenir, qui avait tous les éléments du droit, toute la détimité suffisante, mais il lui manquait un élément, il lui manquait le droit de la force. Il n'avait pas le droit de la force. Et ce droit de la force devait se battre à partir de la Côte d'Ivoire. L'Afrique du Sud lui a apporté ce droit de la force en envoyant son avis de guerre, ou que le président Tabo Beki avait, dans son temps, suscité ou encouragé le président Barbeau aux élections, malgré les dissensions, malgré la division du pays. Mais malheureusement, la France n'a pas hésité à utiliser les deux éléments pour essayer d'écraser les Africains et les présenter toujours comme ils sont naïfs. Donc pour le cas de la République centrafricaine actuellement, nous félicitons le professeur Toadira, parce qu'il a bien compris cela, il s'est déjà armé de la force du droit, en prenant l'appui sur les Russes, les Russes qui lui apportent toute la force nécessaire pour écraser les rébellions où les négociations ne peuvent pas fonctionner. Également, sur le plan diplomatique, il essaie de construire une République, suite à un pays qui avait perdu de son aura depuis longtemps. Aujourd'hui, quand on ne comprend pas la République centrafricaine, on se retient un peu. Et le président actuel Toadira ouvre son salon à toutes les presses qui viennent en République centrafricaine, alors qu'il y a beaucoup de chaînes de télévision privées qui, dans leur propre pays, ne peuvent même pas rencontrer leur propre ministre de la Communication, qui s'installent en République centrafricaine et qui donnent des interviews au président directement. Donc, pour cela, nous saluons l'ouverture du président Toadira, qui a fait que la République centrafricaine n'est plus le sanctuaire des rebelles. Oui, ces derniers temps, on a compris parler de la République centrafricaine, avec toujours des mauvais goûts. Préparé depuis l'Elysée, qui fait de la République centrafricaine le pays à partir duquel le Cameroun a été déstabilisé, le pays à partir duquel on prépare le coup d'Etat pour renverser le président Obianguema. Donc, la République centrafricaine a été cette bastion gérée directement par le président Macron, par le président français en place, même pas seulement par l'Elysée, par le président, par la République centrafricaine, et qui a, avec ces derniers temps, changé cette image de la République centrafricaine. La République centrafricaine est devenue maintenant un pays assez stable pour aller à la République centrafricaine ou pour mener des actions, un peu de controvérance à la République centrafricaine. Il faut se tourner, bien, retourner les pouces pour pouvoir y aller. Donc, nous disons merci au président Touadera, qui est en train de veiller le peuple centrafricain, qui est en train de réveiller le peuple centrafricain, et ainsi inspirer toute la jeunesse africaine. Et nous venons dans cette série de vidéos pour dire que le professeur à Grange Touadera est un cas d'école qu'il faudrait qu'on étudie. S'il m'était donné la possibilité de retrouver le chemin dans un département de géographie, on étudierait le professeur à Grange Touadera et son action et le célébrer quand il est encore vivant. C'est le moment. Ce n'est pas après sa mort qu'on voudra le célébrer. Je ne suis pas en train d'attiser le démon de la mort sur lui. Non, au contraire. Je dis seulement, dans le cas normal, dans les conditions normales d'un être humain, il n'est pas aussi jeune que ça. Il n'est pas aussi jeune. On a vu des présidents ces dernières années, cette année, mourir étant plus jeune que lui. Donc, vous comprenez. Et qui ont fait autant de mille. Je prends l'exemple du cas du président Maboufouli, qui est plus jeune, mais qui est mort subitement. Pourquoi est-ce qu'il est mort ? Alors qu'il faisait mieux qu'un repris centrafricain. En l'espace de six ans, le président Maboufouli a changé l'image de la Tanzanie. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo, puisque nous parlons positivement d'Afrique. Nous allons parler également du président Maboufouli. C'est un pays que nous connaissons également très bien. Donc, nous voulons, à partir de ces exemples de Maboufouli, qu'on cherche à éteindre politiquement et qu'on a déjà mis hors-jeu la politique en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, nous voulons également, par ces vidéos, montrer également que le professeur Toadera n'a pas peut-être assez d'espace. C'est pour cela que nous disons qu'il doit se préparer à prendre un troisième ou un quatrième mandat. Parce que si, actuellement, le Parlement centrafricain n'y pense pas, il ne faut pas y penser pour assurer la pérennité de ce qu'il a déjà bien commencé. Sinon, on va effacer tout cela. Et vous n'avez qu'à voir qu'en Côte d'Ivoire, en moins de cinq ans, on est en train d'effacer tous les gétards de Maboufouli. Ça ne reste plus que dans les cœurs. Ça ne reste plus qu'un vieux souvenir. Alors qu'on était déjà parti sur des bonnes bases. Donc, il y a des choses comme cela que nous pensons que le président centrafricain pourra faire. Et nous saluons nos collègues du département de géographie de l'Université de Bangui. Nous leur faisons un coucou. Et que nous sommes prêts à leur apporter notre soutien. Parce que nous ne sommes pas seulement un enseignant de géographie. Nous sommes un géographe. Je suis un géographe. Et mes outils de travail ont été généralement, les outils de géographie que j'étais, c'était généralement les outils de cartographie. Je suis un cartographe pendant près de douze ans à l'Université de Tchamps. Et j'ai également enseigné des systèmes d'information géographique à partir du Master 2. Donc, j'ai à la fois la géographie théorique, qui peuvent être les cours, et la géographie technique, qui peuvent être les pratiques de la géographie. Et tout cela peut se décliner sur une série de cours que nous pourrons faire, que nous sommes en train de préparer pour mettre à la disposition de nos abonnés. Donc, abonnez-vous. Parce que nous allons faire les cours de géostratégie. Nous allons faire les cours de géopolitique. Pas la géopolitique que font les politiciens, des analystes qui ont fait droit. Non, nous allons faire les cours de géopolitique. Bref, nous allons faire les cours de géographie. Et en recoupant cela avec une analyse de l'histoire politique. Donc, nous n'oublions pas de parler du professeur Touadira parce qu'il recoupe tout cela. Il a compris tout cela. Et à partir de là, il se donne un rayonnement diplomatique. Et ainsi que son jeune ministre des Affaires étrangères qui ont un langage dont tout le monde attend aujourd'hui. Donc, parler clairement à la population et prendre des actions qui vont en faveur de la libération du peuple. Donc, le peuple centrafricain est en train de se libérer. L'Afrique avec. Et il ne faudrait pas que ça s'arrête en six bouts de chemin. S'il y a un changement de cap, ça ne peut être que nuisible aux centrafricains et à l'Afrique. Donc, nous apportons tout notre soutien et même toutes nos prières. Les Africains sont profondément croyants. Nous apportons toutes nos prières au président Touadira qu'il vive longtemps encore et encore. Donc, dans cette vidéo, je voudrais apporter des exercissements sur la précédente vidéo que j'ai fait parlant qu'il ne faudrait pas qu'on parle de lui après sa mort, qu'on lui crée des hommages après sa mort. Non, c'est juste pour le prévenir d'être prudent. Et dans ce sens, la pluie centrafricaine n'est pas encore fini. Quand nous parlons de sa mort, ce n'est pas encore fini parce que les Français n'ont pas encore lâché du lest. Malgré les nombreux buts ou les nombreux passements de jambes qu'on lui a fait, chaque fois qu'on leur marque, le buison tue le courage de prendre le ballon et de revenir au centre. Et cette fois-ci, ils sont en train de réarmer les forces de la minuscule. Comment comprendre cela ? Donc, pour vous dire que ce n'est pas encore terminé, cette semaine, ils ont envoyé un matériel important de guerre en République centrafricaine, un matériel militaire à travers le Cameroun. Pourquoi ? Comment comprendre ce réarmement ou ce suarmement des forces de la minuscule ? Donc, vous comprenez que ce n'est pas encore terminé. L'épisode qui s'est joué en Côte d'Ivoire va encore se jouer cette fois-ci ou en République démocratique du commun sous la houlette de l'ONU. Mais nous avons croisé que sur le plan de la force, il y a matière, il y aura match. Parce que la Russie est également un pays du Conseil de sécurité et elle a le mandat de sécuriser la puissance africaine. Donc, voilà les éléments que nous voulons apporter. Nous apportons tous nos sujets présents à l'Era. Nous ne disons pas qu'il est naïf, mais nous apportons tous nos d'autres points de vue sur la construction présente et future de la puissance africaine pour que des milliers d'Africains puissent s'en inspirer comme nous autres pour comprendre comment il a pu passer entre les écueils et pour se former et donner un certain aura à la République centrafricaine ainsi qu'à lui-même et que cela pourrait inspirer d'autres chefs d'État. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout dans laquelle nous avons parlé du procès Toadera, de notre vision, de notre soutien. Nous allons revenir dans les autres vidéos parce qu'on ne peut pas seulement se limiter à parler du président Toadera. Nous allons parler de la République centrafricaine en lien avec les autres pays de l'Afrique centrale. Et le prochain pays dont nous allons parler, c'est la République de Guinée équatoriale. Oui, la République de Guinée équatoriale fait également partie de ce qu'on pourrait appeler le précarier français. Cela pourrait créer des confusions dans l'esprit de beaucoup de gens, mais nous allons effectivement dire en quoi est-ce que la Guinée équatoriale est un pays que nous qualifions de francophonisé. Sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur la Guinée équatoriale dans la géopolitique de l'Afrique centrale. Merci et à tantôt.